La personnalité qui m'inspire c'est Baba Dampoulou, l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique francophone. Je peux dire un homme qui agit en silence en fait. Ici au Cameroun tu ne le verras jamais peut-être passer devant les médias pour faire ci ou ça, mais quand tu vois telle usine, telle société, tel bâtiment, on te dit c'est pour lui. La personnalité qui m'inspire au Cameroun c'est le président de la République. Parce que je vois et j'ai très bien ses responsabilités et il a une autorité assez grande dans le pays. Pour moi ma personnalité en fait, d'un côté, en fait sur le sens du business, il a un côté créatif qui m'inspire beaucoup, mais je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Mais vu que ça m'a aidé de faire les choses, il me pousse beaucoup à faire dans le business. Moi personnellement, c'est le président du Burkina Faso, monsieur Ibrahim Traoré. Pourquoi ? Parce qu'il a le courage d'affronter les colons en face. Donc il donne du goût aux jeunes africains. Bon, moi étant fan de sport, j'aime bien Novak Djokovic au tennis. Pourquoi ? Parce que c'est une personne qui, lorsqu'il joue, quelle que soit l'adversité, il est toujours là devant, il ne trempe pas. Il joue son jeu, il fait son jeu, même si tout le monde est contre lui. Et ça, j'admire beaucoup. Une personnalité qui m'inspire dans le domaine sportif, c'est Neymar. Parce que c'est un joueur talentueux, il est toujours en train de bien jouer, il mène son équipe à la victoire. Parce que c'est un bon joueur. Dans le domaine de la boxe, je pense à Francis Ngannou. Parce que c'est une personne qui nous cède d'exemple. C'est un Camerounais, une personne qui s'inspire de la boxe pour nous donner des exemples qu'il ne faut jamais abandonner dans la vie. Il faut toujours se repousser des limites et enfin d'atteindre ses objectifs. Samuel Eto'o. Bon, parce que lui, il fait des choses et il est en train de professionnaliser. Je vais dire, il est en train de professionnaliser le pays sur le plan sportif, on peut dire. Et aussi, Samuel Eto'o est en train de faire croire aux jeunes que, malgré qu'il n'y a pas de travail dans le pays, on peut espérer qu'on peut être joueur de demain. J'aimerais devenir comme notre ex-président, Idriss, père martial Idriss de Vitron. J'espère parce que chez nous, là-bas, au Tchad, il y a trop de guerres. Il a pu maîtriser le pays, il a stabilisé. Maintenant, il n'est pas chez nous. Bon, comme vous le savez, il est mort sur le champ de la bataille. La personnalité qui m'inspire, je crois, le président de la République, Paul Biya. Non.